C'est super chou. Happy, happy ! Je me suis jusqu'ici le happy. Alors hier pour les huitièmes de finale, je tombe sur une adversaire que j'ai déjà rencontrée. On était toutes les deux. Enfin, elle aussi était en 57 avant. Là, elle a fait le tournoi en 60. C'est une Indienne que j'ai rencontrée en quart de finale des derniers championnats du monde que j'avais battu en Inde chez elle. Et du coup, là, on va dire c'était la revanche. Je savais qu'elle n'allait rien lâcher. Les revanches, on sait comment ça se passe. C'est explosif. Et voilà, le combat n'a pas été décevant. Elle gagne le premier round 4 juges à 1. Et puis, il a fallu revenir. Il a fallu refaire une remontada. Et c'est ce que j'ai fait, on va dire, à la perfection. En vrai, ce qui a changé dans ma boxe, pas simplement depuis ma qualification, mais je dirais depuis ma dernière médaille au championnat du monde en mars dernier, c'est l'assurance. C'est de se dire, en fait, tout le travail que j'ai fait, ça a payé. Quand je suis à 100%, je peux battre les meilleurs et je suis la meilleure. Et donc ça, ça donne énormément de confiance. Et donc, quand je monte sur le ring, je ne suis pas dans l'état d'esprit où j'espère que je vais gagner, où j'espère qu'elle n'est pas en forme pour la battre. Je me dis, si moi, je suis au top, elle a très peu de chances de me battre. Donc hier, j'ai passé les huitièmes de finale face à l'Indienne. Demain, je rencontre la Chinoise qui est championne d'Asie et médaille mondiale. Et là, franchement, l'objectif, c'est de dérouler, de continuer de faire ma boxe, de donner le meilleur de moi-même. Et l'objectif, c'est d'aller chercher la médaille d'or sur ce tournoi. Le 30 juillet prochain, c'est une date, j'imagine, qui te revient en tête à chaque fois. Tu ne penses qu'à ça ? Oui, je pense plutôt au 10 août 2024, les jours des finales. Mais il faut passer par le 30 juillet pour arriver au 10 août. Et évidemment, je ne pense qu'à ça. Ça sera mon premier combat pour les Jeux Olympiques. Et comme je te disais, c'est ce jour-là qu'il faut être prêté au top. Voilà, là, là, t'es bien. Jusqu'au bout, voilà. Jusqu'au bout, parfait. Ne rentre pas le menton sur la fin. Voilà. Allez, on fente, on fente. Je fais un jeu dans le 10. Allez, allez, allez. À gauche, droite, 1. Allez, action, là, là, ici. Vas-y. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pal, 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 pal. Pal, pal. Pal. Pal, pal. Pal. On se concentre. Allez, il y a plus de recul en plus. On chaîne, on chaîne, on chaîne. Je pensais qu'il y a le plus possible. En troisième seconde. En troisième seconde. Comme ça. Chou ! C'est quoi ? Comme ça avec les montagnes comme ça. Faut les jambes plus droites. Faut les jambes plus droites, voilà. Ah, le buste, le buste, le buste ! C'est dans la caméra, arrêtez ! Arrêtez de faire des cadets, il faut des potes de tête ! De quoi, d'exercice ou de bise à pied ? Non, là-bas, là-bas ! Tchou 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 ! Bueno, Humberto Horta. Yo comencé de entrenador de boxeo en 1984. Yo estaba trabajando con el equipo olímpico de Azerbaiyán y el presidente de la Federación de Francia habló conmigo para que yo viniera a trabajar para los Juegos Olímpicos de París, perdón, con el equipo femenino de la Francia. El nivel de la chica, del equipo de la Francia, ha ido muy bien. Ha ido en ascenso. Hemos tenido buenos resultados en eventos importantes. Cuando yo comencé a trabajar, el nivel era bueno, pero no era el nivel que yo quería del equipo. Y en estos momentos el equipo tiene un excelente nivel. Y hasta estos momentos tenemos cuatro chicas clasificadas para los Juegos Olímpicos. Amina tiene una personalidad excelente. Una chica muy dedicada al deporte. Son una chica con una excelente disciplina. Es una chica que ha hecho un esfuerzo muy grande por tener el resultado que va a tener en los Juegos Olímpicos. Es una chica que escucha, que escucha su personalidad, le da la posibilidad de que sea... Cuando uno le hace la sugerencia o le corrige la técnica o le corrige la táctica, ella asimila esa crítica positiva. Y depende de eso, de su buena personalidad. Es una chica que tiene un temperamento excelente para escuchar. Si, mira, la relación con el equipo, pero específicamente con Amina, es una relación muy importante. Porque cuando yo comencé a trabajar con el equipo, ella estuvo a minutos de no entrenar con el equipo olímpico. Ella quería solamente dedicarse al boxeo profesional. Y ella me dijo, yo iba a ir al boxeo profesional, pero como tú estás aquí y hemos visto que hace bien la parte del boxeo, yo voy a continuar con el boxeo olímpico a ver qué pasa, qué sucede. Y le dije, ok, perfecto. Y fue medallista en el campeonato mundial y fue campeona europea. Por eso, porque hemos hecho una buena química. Hemos hecho una buena química, ella me escucha mucho en el entrenamiento, me escucha mucho en los combates y eso es lo que da el resultado. Gente, mi Jes Un beso en el general . Un beso coins de un tryout. Allez 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 ! Ouais ouais ! Ouais ! Très de 7 ! Très de 7 ! Trois de... Trente ! Ah ! Très de 2 ! T'es sûr hein ? Oui ! Oui ! Oui ! Trois ! Deux ! Un ! Détail ! Arrête ! Arrête ! Non, non, non ! C'est 34 ! C'est bien, c'est bien ! Tu es content, satisfait, d'elle sur ce tournoi ? Si, muy contento, muy contento porque, como te dije, el trabajo en el combate fue excelente y hemos hecho tres sparrings, también y lo ha hecho de forma satisfactoria. Excelente ! Amina a el nivel, a la capacidad por la medalla a los Juegos Olimpicos. Si, Amina... Es la medalla... Es una medalla casi segura del equipo de la Francia. Y la medalla de oro. No es medalla por medalla. Es la medalla de oro si Dios quiere, si... Con el favor de Dios. Vamos a tener la medalla. ... On sent que tout ça se précise, que somos en la dernière ligne droite. ¿Cómo estás ahí, mentalmente ? Yo estoy muy excitado. Frantísimo, tengo mucho gusto que esto llegue. Ya me di cuenta, no me parece peor que el in februario En décembre, en janvier, en février, je suis tombée malade trois fois d'affilée pendant trois mois. Et là, je me sens en forme. Et je te dis, en fait, je pars dans l'état d'esprit où ce qui doit m'arriver va m'arriver, que ça soit en bien ou en moins bien. Et donc, à partir de là, tu t'enlèves beaucoup de stress. Si je dois me blesser deux jours avant les Jeux et que je ne pourrais pas y participer, j'y changerai rien. C'est comme ça. Donc, je n'ai pas envie de me polluer l'esprit avec ça. J'ai envie de vivre l'aventure, de kiffer. Et il n'y a que du bien qui va arriver. J'ai beaucoup d'objectifs. Déjà, je pense que le premier, ce serait d'avoir des enfants après ma carrière. C'est quelque chose... Avec l'âge, en fait, plus on grandit, plus on ressent, pour ma part, en tout cas, plus je ressens cette envie d'être maman. On va dire que c'est l'objectif principal. Et ensuite, en termes professionnels, j'ai énormément de projets. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai un certain nombre de partenaires qui me soutiennent, dont je vis Paris. Et en fait, ils m'offrent énormément d'opportunités pour la suite de ma carrière. Il y a aussi Veolia, avec lesquels je suis en contrat. Et clairement, j'ai plein de trucs à faire après. Je ne vais pas m'ennuyer, c'est sûr. En fait, une chose est sûre, j'aurais réussi dans n'importe quel domaine. Je suis trop déterminée. Je m'en serais donné les moyens. Et que ce soit dans les études, dans le sport ou dans un métier normal, j'aurais sorti mon épingle du jeu. Et aujourd'hui, ça a été dans la boxe. Je m'en suis donné les moyens. Ça a payé. Et aujourd'hui, j'ai des entreprises qui me font confiance et qui me permettent de vivre ça. Cette vidéo, elle va sortir avant les Jeux Olympiques. J'ai vraiment besoin du soutien de tout le monde. J'ai envie qu'on vive cette aventure tous ensemble. Bien évidemment, j'ai envie de pleurer. On dirait que j'ai gagné la médaille d'or. On a dû te faire un discours. Je suis de ouf. Je remercie mes partenaires qui sont là depuis le début. Wow ! On l'a dingue ! On croit que c'est facile de réussir ou de faire des trucs. Mais ça a été la misère pendant des années. Donc je reprends. C'est ça en fait. Tous les sacrifices, tous les efforts qui ont été faits. C'est ça. Et je n'ai pas envie de me contenter de participer au jeu. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour participer au jeu Olympique. Mais ce n'est pas une fin. J'y suis parce que j'ai travaillé dur pour y être. Parce que je suis bien entourée. Mais derrière, il faut aller chercher la plus belle des médailles. Et la plus belle des médailles, c'est l'or. J'ai vraiment besoin du soutien de tout le monde. Pour pouvoir aller chercher ces médailles. On a besoin du soutien de tout le monde. Il faut encourager toute l'équipe. Toutes les équipes de France. Et je tiens vraiment beaucoup à remercier mes sponsors, mes mécènes. Et je suis trop fière d'avoir rencontré des personnes comme ça. Qui m'ont vraiment permis de me donner à 100% à ma pratique. Et d'exceller dans ce domaine. Et aujourd'hui, je les remercie tous. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Et cette médaille, elle ne sera pas que pour moi. Ça, c'est sûr. Si je pouvais la partager, je crois, il faudrait la partager en mille morceaux, voire plus. Tellement il y a des gens qui ont contribué à mon projet. Qu'il y a des gens qui m'ont aidé dans mon aventure. J'ai encore envie de pleurer. Sous-titrage Société Radio-Canada En tant que personne, c'est une femme de caractère dans le bon sens du terme. Qui sait ce qu'elle veut. Qui se donne les moyens de ses ambitions. Qui est professionnelle. Et qui est agréable à entraîner et à vivre au quotidien. C'est une boxeuse qui est talentueuse, travailleuse. Et qui prend de plus en plus confiance en elle. Et on se rend compte que quand elle est en confiance, elle réalise de très très belles choses. De très très belles prestations. Et la confiance emmène des résultats. Les résultats emmènent la confiance. Et je dirais, pour moi, c'est une femme qui rayonne. Qu'est-ce qui représente ce tournoi pour elle qui est déjà qualifié pour les Jeux ? Pour elle, ce sont comme des matchs amicaux. En plus de ça, on a fait le choix de le faire dans la catégorie supérieure des 60 kilos. Donc on n'a pas d'adversaire direct. Donc quel que soit le résultat, il y a moins d'importance de dire qu'on a perdu contre une fille qu'on va rencontrer. Mais par contre, déjà, hier, l'autre jour, on a battu une fille dans cette catégorie qui n'est pas la sienne. Aujourd'hui, on rencontre une championne d'Asie qu'on a les moyens de battre. Et ces victoires dans la catégorie supérieure, forcément, ça fera moins bien dormir la concurrence qui scrute, comme nous on fait, on scrute les résultats des unes des autres. Et donc on peut marquer des points, quel que soit le résultat, avec la prestation qu'elle va faire aujourd'hui. On s'est donné le droit de rêver à cette médaille d'or, de pouvoir y croire avec les résultats au championnat du monde, aux Jeux Européens. Il n'y a pas de secret, il y a du travail. Et elle a déjà en elle pas mal d'ingrédients pour y arriver. Après, c'est donner 100%, c'est être là le jour J, la synchronicité. Et voilà, les Jeux à Paris, à Villepinte, dans les éliminatoires, là où elle est née, en Roland-Garros, où elle a fait le test-event. Donc voilà, il faut que le chapitre y suive son cours jusqu'à un happy end. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Déçu, forcément, mais après, ça fait partie de la prépa. Voilà, j'ai trouvé le jugement un peu dur, mais franchement, on continue et puis c'est pas ça l'objectif, comme je l'ai dit. Franchement, j'ai eu de très très bonnes sensations. J'ai pas boxé depuis novembre et du coup là, j'ai senti la progression sur toutes les choses qu'on a travaillées depuis juillet dernier. Voilà, donc ça c'est vu le travail qu'on a mis en place et j'en suis très satisfaite. Bon chef, ça avance les travaux ! On avance bien. Là, on est chez Vie Paris, on est au parc des expositions de Villepinte. Et c'est là que ça va se passer à partir du 30 juillet pour mon entrée en compétition. En fait, ils sont en train de tout monter. Le ring, il sera exactement ici, au milieu. Et j'imagine qu'il y aura les gradins tout autour. Donc vraiment hâte de découvrir cet endroit fini. Ça se concrétise, ça devient de plus en plus vrai. On touche ça du bout des doigts. Donc en fait, j'ai encore plus hâte de revenir ici avec la salle full, le ring installé, les lumières. Et en plus, apparemment, au niveau des lumières, ils ont vraiment mis le paquet. Ça va être quelque chose d'incroyable. À tous ceux qui vont regarder cette vidéo, écoutez, je vous attends ici même à partir du 30 juillet pour venir nous soutenir, venir nous donner de la force pour aller gagner tous les combats et rentrer avec l'or. Ça sera la médaille de tout le monde, de tous ceux qui ont été là, de tous ceux qui m'ont soutenue, de tous ceux qui prennent ce projet à cœur. Et j'allais dire un truc aux jeunes et aux moins jeunes. Arrêtez de douter, arrêtez de douter, donnez-vous à fond. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que vous allez échouer. Donc donnez-vous à fond. Rendez-vous ici pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...